Les CFF connaissent depuis plusieurs mois une pénurie de personnel, en particulier parmi les conducteurs de locomotives et les passagers ont commencé à ressentir les effets concrets ces derniers jours puisque plusieurs trains ont dû être purement et simplement annulés sur l'arc lémanique. L'entreprise assure que la situation va peu à peu revenir à la normale grâce à l'engagement de nombreux nouveaux collaborateurs mais les syndicats s'inquiètent d'une situation qu'ils jugent extrêmement tendue et qui pourraient même empirer à cause de la surcharge chronique de travail à laquelle font face les mécaniciens. Pascal Tzitzman, bonsoir, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes chef de train au CFF. Tzoukchef. Oui, Tzoukchef, pardon. Alors comment on peut expliquer ces récentes annulations de convois dans notre partie du pays ? Je vais vous donner un exemple. SPB AG possède notamment 118 locomotives RE 460. Vous savez, c'est celles qui propulsent ou qui tractent les trains de type Intercity. Ah oui, les rouges là. Oui, les RE 420 et les RE 620 aussi, elles sont rouges. Mais bon, passons. Pour piloter ces 118 RE 460, il faut au moins pi fois plus de mécaniciens. Pi fois ? Pi fois plus. Oui, environ 3,14 fois plus à cause des vacances, des congés, des maladies. Et puis aussi parce qu'un seul mécanicien ne peut pas piloter la même locomotive depuis 5h le matin jusqu'une heure le matin suivant. Oui, ça semble assez logique. Or, actuellement, on est en dessous de Pi fois plus. Parce que le département des ressources humaines de SPB AG, il a oublié de changer la pile de sa calculatrice TI-30. Et donc, quand un mécanicien tombe malade, parfois il n'y a personne pour le remplacer. Alors, on est obligé de supprimer un train. C'est assez simple à comprendre. Il n'y a personne pour conduire le train. Oui, simple, simple. Donc, le train reste en gare. Le problème, c'est que ça prend deux ans pour former un mécanicien. Oui, et comme le département des ressources humaines de SPB AG a changé la pile de sa TI-30 il y a seulement une année, ça risque d'être encore un petit peu la merde pendant pas mal du temps. Pourquoi ces suppressions ont surtout lieu en Suisse romande ? Parce que dans la région suricoise, on ne pourrait pas faire des suppressions de train. Parce que dans la région suricoise, les gens ont besoin de prendre le train, par exemple, pour aller travailler, pour faire tourner l'économie, c'est clair. Je vois bien. Cette pénurie de personnel, elle ne touche pas que la catégorie des mécaniciens ? Non, non, elle a des conséquences sur toute la chaîne des professionnels du train. Je vais vous donner un exemple. Hier après-midi, je faisais ma pause à Lausanne, en attendant de prendre l'Interregio numéro 25-26 de 17h18 à Ritve à 18h01 à Genève, où je devais prendre mon service sur l'InterCity numéro 535 départ 18h15 pour Morsche, Yverdane, Châtel, Bienne, Solothourne, Arau, Bern, Zürich, Olten, Merde, je me suis... Non, Morsche, Genet, non, bref. Je vais commencer, Simon. Non, non, c'est bon. Arrivée 20h56 sur voie 17h, veuillez descendre à droite dans le sens de la marche. Mais l'Interregio numéro 25-26 de 17h18, il a été supprimé pour cause d'absence de personnel roulant. Alors, je vais prendre l'InterCity numéro 724 de 17h42 pour Lausanne, Fribourg, Bern, Zürich, Alpenhof, Zürich, Eurligon, Zürich, Flughafen, Winterthurville, Oudzville, Flaville, Gossau, Sankt Gallen, Arrivée 22h... Quelle heure ? Je notais ça, merde. Mais, je me suis perdu. Bref. Donc, à quelle heure il arrive ? Je ne sais plus. C'est une faute professionnelle, ça, Monsche Titmatt. Je me suis emmêlé les pinceaux. Mais, reprends votre texte, si vous voulez. Oui, donc, je disais, j'ai dû prendre... J'aurais pu prendre le train spécial numéro 31-528, t'es parti, 7h21, arrivé à Genève, 18h10, mais il était plein et je n'allais pas prendre un train plein parce que j'aurais dû voyager debout. Et moi, quand je suis debout dans le train, j'ai l'impression de travailler. Or, là, j'étais encore en train de faire la pause. Et alors, l'InterCity numéro 724 que j'ai dû prendre à la place, il arrive à quelle heure à Genève ? Je vous pose la question. Si vous ne savez pas, je ne sais pas non plus. Mais il arrive à 18h18 et à 18h18, l'InterCity numéro 535, il était déjà parti. Donc, j'ai dû prendre l'autre que je vous ai cité, le parcours, qui arrive à St. Colin à 22h52 sur voie 1. Veuillez descendre à droite dans le sens de la marche. Mais dans l'InterCity que j'ai dû prendre à la place, c'était le 733. Allez-y, lisez la feuille. Non, non, mais je dois toujours lire, sinon c'est le bordel, excusez-moi. Il y avait déjà un sous-chef, bref, dans l'InterCity que j'ai dû prendre. Et donc, on était deux. D'accord. Vous étiez deux. Donc, il y avait déjà un sous-chef à bord. Très bien. Et alors ? Oui, c'est juste. Et alors, ça ne va pas ? Oui, je rame. C'est la piscine dans les CFF. Et alors ? Et alors, il y a de la place seulement pour un sous-chef dans un train. Sinon, il y a des conflits à bord. Vous voyez, il y a des conflits de territoire, des conflits sur comment on contrôle les billets, des conflits sur la façon de faire les annonces. Et tout de suite, on vient sur le territoire politique. Et ça, ça peut mieux éviter. Pour en revenir à ces suppressions, vous pensez, comme le porte-parole des CFF la 17 semaines, que la situation va rapidement revenir à la normale ? Oui, si à court terme, la stratégie à court terme de la direction fonctionne, c'est possible. La stratégie de former des mécaniciens ? Non, la stratégie de mécontenter les clients. Dans une partie, il va se retourner vers la voiture. Et qui dit moins de clients, dit moins de trains. Et qui dit moins de trains, dit moins de besoins de personnel. Mais je ne suis pas sûr que c'est la bonne stratégie. Peut-être qu'il faudrait aussi changer la pile de la TI30 de la direction de la SPBA. En tout cas, on souhaite de la patience aux usagers qui sont victimes de ces suppressions. Et on vous remercie pour ces explications très claires, Pascal Tissman. Je rappelle que vous êtes chef de train, Tzoukchev, OCFF. Et je vous souhaite une bonne journée. Vous êtes prié de descendre. À gauche ou à droite ? Dégard. Vérifiez quand même. Il y a la piscine des deux côtés. Merci.